Je voudrais que tu apprends le français. Quand est-ce que tu as commencé à apprendre le français? J'ai commencé à apprendre le français à l'université. À l'université, oui. J'étudie à l'HEC de Paris. L'HEC de Paris, mais c'est bien ça. Ça, c'est connu. C'est l'hôte école de commerce, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est juste, c'est exact. C'est l'hôte école de commerce. C'est formidable, bravo, félicitations. Ah, non, non, non. Mais oui, mais oui. C'est comme Sciences Po, l'ENA. Tu connais l'ENA, l'École nationale d'administration et Sciences Po. Tu connais ça? Mais ce sont les grandes écoles, ce sont les deux plus grandes écoles en France. Alors, il y a Sciences Po, comme ça, Sciences Po. Et puis, il y a l'ENA, qui est donc l'École nationale d'administration. Voilà. Ce sont les deux plus grandes écoles en France, à Paris, donc Sciences Po et l'ENA. Voilà. Donc, sûrement, tu vas entendre parler de ces grandes écoles situées à Paris, à l'école HEC. Et donc, tu vas à l'université. Donc, tu vas pouvoir entendre parler de ces grands établissements d'éducation nationale française. Une éducation nationale de la France. Voilà. Alors, l'HEC, donc, tu étudies le commerce, tu étudies les affaires. Oui. Est-ce que tu te spécialises dans un aspect, dans une direction particulière? J'étudies à Barcelone, le business. Le business, oui, les affaires, oui. Business, affaires. Et à Loss, j'étudies un MBA. Ah, tu as fait une maîtrise en gestion d'entreprise. Oui. C'est très bien, c'est formidable. Et maintenant, tu fais ton doctorat. Comme ça, tu seras docteur en sciences économiques ou docteur de commerce. Ton doctorat. Doctorate. PhD. Non, pas PhD. Je suis un doctorat. Ah non? Non, non. Tu ne vas pas faire le doctorat, non? Non, non, non. Donc, ce que tu étudies en ce moment, c'est la maîtrise, alors? La maîtrise, je ne sais pas que c'est la maîtrise. Maîtrise is the master's degree. Ah, ok. Master's, MBA, Master's in Business Administration. Mais tu étudies pour quel genre de qualification? Quel genre de diplôme à l'HEC? Tu veux obtenir quoi comme diplôme? Quel diplôme tu veux obtenir? What qualification are you aiming for at l'HEC? Well, the master's degree. Ah, c'est la maîtrise aussi. Donc, tu as déjà une maîtrise et tu fais une deuxième maîtrise, c'est ça? Non, non, non. This is your master's. Yeah, yeah, yeah. Ah, d'accord. Moi, j'avais compris que tu as déjà fait une maîtrise en gestion d'entreprise et que tu fais maintenant une deuxième maîtrise. Je pensais que c'était ta deuxième maîtrise. Mais non, c'est ta première maîtrise. C'est la première, c'est la première. La première. C'est ça que tu étudies à HEC, la maîtrise en gestion d'entreprise. Mais ça, c'est formidable ça. Mais je suis très content, Noé. Bravo. Félicitations. Alors, je voulais aussi te demander, je voulais te demander quelle est ta motivation, ta raison pour vouloir améliorer ton français. Bien évidemment, si tu étudies en France à Paris, bien sûr, c'est important de savoir bien parler le français. Et les cours que tu suis à l'HEC, l'HEC, ce sont des cours en français ou en anglais ou en catalan ? Non, les cours sont en anglais ? Pas les courses. Les cours, c'est le S est silencieux. Donc, on dit le cours, voilà. Donc, le cours, mais le S est silencieux comme la plupart des mots en français qui ont un S à la fin. C'est d'habitude toujours silencieux. Sauf quand c'est le féminin qui a un E après comme une course. Mais ici, ce n'est pas féminin, mais c'est masculin. C'est le cours, un cours. Oui. OK. Voilà. Donc, le cours est en anglais, mais je voulais apprendre le français. Apprendre. Apprendre. Voilà. Je voulais apprendre le français pour parler avec les collègues, les étudiants. Voilà. Les autres étudiants. Voilà. Très bien. Ça, c'est très, très bien. Les camarades de classe, si on veut. Excellent. Je suis très content. Alors, Noé. Alors, la question suivante que je voulais poser, c'est qu'est-ce que tu aimerais améliorer le plus dans la langue française? Est-ce que c'est ta grammaire, ton vocabulaire, ta prononciation ou bien la conversation en français? Je pense que la première semaine. Oui, la première semaine, oui. Nous, le cours pour... Je nécessite un peu de gramatique. Donc, la grammaire, c'est ça? Oui, oui. La grammaire. Mais... 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 Alors... Le seconde ou la troisième... Sorry. Je t'envoie le lien de ma page de YouTube. Comme ça, tu peux regarder aussi ma page de YouTube. Oui. Parfait. Voilà. Alors... Un peu de grammaire et un peu de pratique. Ah, un peu de grammaire et un petit peu de pratique. Donc, avec la conversation pour pouvoir parler couramment le français. Oui. Excellent, Noé. Alors, pour cela, je peux... Ah oui, je voulais te demander, Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder la vidéo de présentation sur ma page de profil d'Italki? Est-ce que tu as pu regarder ma vidéo? Non. Non, 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 non. D'accord. Alors, c'est une vidéo qui explique ma méthode d'enseignement. Excuse-moi. Alors, ce que je peux faire, ce n'est pas grave si tu n'as pas eu l'occasion de voir cela sur ma page de profil d'Italki, ma vidéo de présentation, mais je peux t'envoyer, donc, un lien pour la Bible, donc, en français pour te montrer ma méthode d'enseignement du français biblique. Alors, la première partie, c'est un exercice de prononciation, là où tu lis, donc, le premier, les quatre premiers versets de Luc chapitre 1, donc Luc 1, versets 1, 2, 3, 4, et puis, comme ça, si tu commets des erreurs de prononciation, moi, je pourrais alors corriger ta conversation, ta prononciation pour toi, Noé. D'accord. Est-ce que tu pourrais lire cela pour moi, les quatre premiers versets de l'évangile de Luc, donc, ça, c'est Luc, et versets 1, 2, 3, 4. D'accord. Plusieurs ayant entrepris des composés. Plusieurs. Plusieurs. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce plusieurs, mais plusieurs. En fait, on va voir après dans la deuxième partie de cette méthode d'enseignement, c'est la partie compréhension, et c'est là que je vais traduire pour toi ou expliquer les mots qui sont difficiles à comprendre. Donc, pour l'instant, pour la première partie, qui est la partie prononciation, ne t'inquiète pas pour ce que les mots veulent dire, ne t'inquiète pas de la compréhension, on verra ça dans la deuxième partie. Donc, pour l'instant, il faut seulement se concentrer sur la bonne prononciation des mots. Noé. D'accord? Très bien. Excellent. Je t'écoute. Plaisir. Plusieurs. Oui, plusieurs. Plusieurs. Ayant entrepris de composer c'est un récit qui ont été des témoins. Des témoins. Très bien. Ont été des témoins noirs. Des témoins oculaires. Voilà. Excellent. Dès le commencement. Dès le commencement. Oui. Et sont devenus des ministres de la parole. Voilà. Sont devenus des ministres de la parole. Très bien. Il m'a aussi semblé bon. Oui. Après avoir fait des recherches sur toutes ces choses de plus d'origine. Oui. Très bien. des témoins posés par écrit d'une manière excellente au fil. Oui. D'une manière suivie. Ah. D'une manière suivie. Voilà. Excellent au fil. Oui. C'est ça. Afin que tu reconnaisses Afin. Afin. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements Des enseignements Des enseignements que tu as reçus. Que tu as reçus. Que tu as reçus. Oui. Du thème zéro roi des joutes il y avait un sacrificateur Oui. nommé Zachary de la classe Davia. Ça fait m'état. Donc attendre. Là on va un petit peu plus loin là. Donc on va rester donc dans les on va rester alors dans les quatre premiers versets Alors tu as lu ça très bien donc bravo bien sûr Noé. Alors maintenant on va regarder Ah oui la deuxième partie qui est la partie compréhension Alors quels sont les mots qui étaient difficiles à comprendre dans les quatre premiers versets. les mots difficiles que tu n'as pas compris Pour simple le le premier le premier mot plusieurs Plusieurs alors le premier mot plusieurs alors la façon de comprendre des mots qui sont difficiles la première chose à faire c'est de regarder les différentes parties de ce mot Alors combien de de parties est-ce qu'on voit dans ce mot Donc il y a plus et il y a ailleurs D'accord Donc ça c'est les deux parties de ce mot Alors ce qu'on fait c'est qu'on essaye de comprendre chaque partie séparément et une fois qu'on a compris chaque partie séparément quand on met ces parties de nouveau ensemble ça nous permet de mieux comprendre le mot tout entier Tu vois ce que je veux dire Noé Tu comprends cela Non Non Pardon Je ne comprends Je l'explique en anglais Ok Noé So The method The technique to understand words which are a little bit difficult that you're not familiar with The first thing to do is to break it down into the different parts Ok Now and then try and understand each part separately Sure Sure And it's easier to understand a part of the word quite often because it's a word in itself which is simpler than the whole world the whole word as a whole and then if you've been able to understood each part of the word separately when you put all these different parts together again you will have a much better understanding of the whole word Do you see what I mean Yeah I understand it Ok that's great So on regarde donc les différentes parties de ce mot la première partie c'est la partie où c'est marqué plus plus alors est-ce que tu connais des mots ou bien en français ou bien en anglais qui sont similaires à ce mot là le mot plus est-ce que tu connais ce mot en anglais ou en français ou les deux je je savais que le mot plus et et more exactement en anglais c'est mot donc si c'est mot c'est donc quelque chose qui est positif c'est pas négatif parce qu'il y en a plus tu vois alors maintenant qu'on sait que c'est quelque chose de positif on regarde à la fin du mot et à la fin du mot on a heure donc heure souvent ça peut indiquer en fait des personnes parce que si on regarde comment est écrit le mot monsieur c'est écrit m-o-n s-i-e-u-r oui quand on regarde le mot par exemple seigneur de nouveau ça termine avec e-u-r par exemple un facteur donc on a e-u-r à la fin un livreur e-u-r à la fin alors tous ces mots-là indiquent en fait le nom ou le titre ou la fonction d'une personne et alors si on sait qu'il s'agit ici de personnes si on voit qu'il y a un s à la fin c'est donc pluriel c'est pas une personne mais plus qu'une personne et on sait déjà que plus il y en a davantage donc il y a un certain nombre de personnes et en fait c'est ça ce que ça veut dire un un certain nombre de personnes mais plus comme c'est positif donc c'est un assez grand nombre de personnes et en anglais on pourrait traduire cela par many people or several people alors tu comprends comment on peut comprendre un mot en comprenant chaque partie séparément et puis quand on met ces parties toutes ensemble on comprend le mot tout entier tu comprends cela tu vois cela ah oui je pense que je comprends let me explain en anglais parce que je dis un peu trop vite est-ce que je parle un peu trop vite tu préfères que je parle plus lentement oui 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 je pense mais la prise la première journée le premier jour oui le premier jour je ne sais j'ai besoin de répéter un peu d'accord donc je vais quand même essayer de parler plus lentement pour que tu comprennes mieux ce que je dis et là je vais expliquer en anglais pour que ce soit plus clair do you see how by understanding each part separately plus so it's positive it's more hier indicating a person a title a function of a person what their role is what they do facteur postman seigneur lord monsieur sir or mister livreur delivery person all of these are different names of people so we know we're talking about people here and with the s at the end we know it's plural so it's more than one person and we have the plus at the beginning indicating that it's more people so more people like a certain number and basically that's what it means like many people or several people you see how we break words down understand each part and then put the parts together again and we have the meaning of the word you see that excellent très très bien alors maintenant que tu sais que plusieurs veut dire many or many people or several people ensuite ayant est-ce que tu connais ce mot-là ayant non je ne le connais quels sont les verbes que tu connais qui sont les verbes les plus utilisés en français pour exemple être être et l'autre verbe qu'on utilise beaucoup c'est quoi il y a deux verbes qu'on utilise beaucoup être et être et être which is the verb to be and the other verb is aller aller is to go but what about the verb to have how do you say the verb to have in french I have you have he has he she it has we have you have they have the verb to have in french ce sont les deux verbes principaux le verbe être et le verbe avoir c'est c'est vraiment les verbes qu'il faut bien connaître parce que tous les autres verbes quand ils sont conjugués au passé donc dans le temps passé comme le passé composé le passé simple non c'est pas le passé simple c'est plutôt le passé composé composé avec un autre verbe c'est ou bien avec le verbe être ou bien avec le verbe avoir tu sais ça très bien donc ici il s'agit du verbe avoir d'accord le verbe avoir est le verbe to have donc je vais écrire ça pour toi est-ce que tu as entendu parler du verbe avoir Noé oui oui je sais le verbe avoir tu connais le verbe avoir est-ce que tu sais conjuguer le verbe avoir oui je connais est-ce que tu peux conjuguer le verbe avoir pour moi je t'écoute pour exemple j'ai oui j'ai voilà j'ai tu as bien elle elle a il elle a oui il elle a il elle a nous 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 avons très bien nous avons vous avez vous avez oui il au pluriel elle au pluriel on on mais le t il est silencieux à la fin il elle son mais on fait son parce qu'il y a la liaison pour le elles ont si on disait tout simplement ils avec le on ça ferait ils ont mais ici on dit ils elles ont très bien et juste pour vérifier le verbe être parce que il faut que je sois sûr que tu connais bien ces verbes là comment est-ce que tu conjuges le verbe être le verbe to be en français s'il te plaît Noé je suis oui très bien tu es oui il elle a comment est-ce que tu as dit il elle est est voilà parce que a ça c'est le verbe avoir il elle a d'accord nous sommes très bien nous sommes vous 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 êtes très ça vous êtes excellent ils elles sont ils au pluriel elles sont parce que de nouveau le t est silencieux donc ils elles sont très bien voilà maintenant le verbe ici ayant c'est une forme du verbe avoir maintenant quand tu vois ant à la fin d'un verbe en français directement tu devrais penser à l'équivalent en anglais quand tu vois ant à la fin d'un verbe en français quel est l'équivalent en anglais mangeant mangeant marchant dormant travaillant chaque fois qu'il y a ant à la fin du verbe si tu traduis ça en anglais quelles sont les trois lettres à la fin du verbe en anglais qui sont les trois lettres équivalentes à la fin du mot en français donc quand c'est ant en français qu'est-ce que c'est en anglais à la fin les trois lettres à la fin je ne sais pas mais je pense que ing voilà exactement ing parce que c'est le géround donc c'est le présent indicatif continu donc c'est une action en continu donc voilà donc quand c'est ant en français c'est ing en anglais alors maintenant que tu sais que c'est le verbe avoir tu sais que c'est ant à la fin et que c'est l'équivalent de ing alors comment est-ce qu'on dit ce mot en anglais ayant ayant en anglais tu sais que c'est le verbe avoir tu sais que ça termine avec ant c'est-à-dire ing en anglais alors comment est-ce que tu traduis ayant en anglais having exactement bravo donc ayant having là tu ne vas pas oublier cela Noé tu ne vas pas oublier cela non c'est bien alors maintenant on continue quels sont les autres mots qui sont difficiles là mais on peut essayer de traduire en anglais donc plusieurs on a dit que c'était many people several people ayant donc having maintenant entreprise qu'est-ce que c'est entreprise entreprise est un business voilà c'est comme un business en anglais voilà c'est bien de comparer à l'anglais et en anglais on dit enterprise business enterprise voilà donc ça c'est le sens du mot tout ensemble mais si on sépare les différentes parties d'accord on a le mot entre et le mot prix maintenant est-ce que tu sais ce que le mot entre veut dire entre et between exactement très bien exactement bravo alors prix qu'est-ce que ça veut dire le mot prix ça vient de quel verbe quand c'est l'infinitif c'est quel verbe parce qu'ici c'est le passé composé je veux dire le participe passé c'est le participe passé de quel verbe prix donc prix tu te souviens pas non non je pense que non non je ne sais pas taken ça vient du verbe prendre ah prendre ok to take voilà donc c'est bien de rafraîchir la mémoire oui alors quand quelque chose est pris entre ben si c'est nous qui le qui le prenons on prend quelque chose entre nos mains donc c'est quelque chose qu'on prend entre nos mains c'est-à-dire qu'on prend cette chose en main est-ce que tu connais l'expression de prendre quelque chose en main to take hold of something on le prend en main en main non non je l'ai compris non c'est une expression en français ah ok voilà prendre quelque chose en main ça veut dire littéralement in english you would say you take it up you 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 take the responsibility you 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 commit yourself tu t'engages et alors quand tu t'engages oui entre entrepris entrepris oui entrepris et prendre prendre en main en main ça veut dire tu prends entre tes mains c'est-à-dire tu le prends en main you take it up literally littéralement you undertake it parce que pour le prendre il faut le soulever alors tu mets tes mains en dessous and you undertake it like an undertaking et une entreprise is an undertaking c'est un projet a business venture an undertaking et donc tu as la responsabilité de cela tu prends cela en charge tu vois ce que je veux dire et donc tu te charges de cela tu le prends en main it's an undertaking you take it from under donc tu soutiens cela so you give it support ok tu le soutiens d'accord très bien parce que soutien veut dire aussi tenir quelque chose en dessous tu vois ce que je veux dire so if you are supporting something you're holding it tenir le verbe tenir to hold en dessous from underneath tu soutiens tu comprends le sens le sens des mots comment on peut fractionner les mots et mieux comprendre des mots difficiles en comprenant en comprenant chaque partie séparément et puis quand on met ça ensemble on comprend tout le mot tout entier tu comprends ça maintenant je comprends un petit peu un petit peu un petit peu très bien alors on continue alors on a entrepris with many people having undertaken de composer alors là c'est facile de composer qu'est-ce que ça veut dire en anglais composing or making yeah to compose or in this case writing because we're talking about writing something alors c'est comme une composition like a composition d'accord alors de composer quoi to compose or to write des événements alors récit c'est quoi un récit qu'est-ce que c'est un récit d'une liste voilà une liste un rapport voilà exactement très bien c'est un quelque chose d'écrit comme une liste très bien alors les événements qu'est-ce que ce sont que sont les événements que veut dire ce mot événement je ne sais pas je ne sais je ne sais comment dit un français mais en anglais comment est-ce qu'on le dit en anglais happenings ou happenings et un mot qui ressemble plus exactement tu sais que la langue française a souvent plus de lettres que la langue anglaise l'anglais c'est plus court en général les mots sont plus courts mais en français les mots sont plus longs surtout à la fin on rajoute tout plein de lettres en plus et souvent on ne prononce même pas ces lettres là mais ici il faut retirer les lettres du milieu les quatre lettres du milieu tu gardes les trois lettres au début tu gardes les trois lettres à la fin tu mets juste les lettres au début et la fin ensemble les trois au début les trois à la fin ensemble et tu enlèves les quatre lettres au milieu et ça te donne le mot en anglais parce que parfois il faut jongler avec les mots il faut un petit peu mélanger les lettres tu vois il faut parfois enlever une lettre par ici ou rajouter une lettre par là ou invertir les lettres changer les lettres de position donc c'est comme un jeu de mots tu vois like a word puzzle alors si on a les trois premières lettres du mot événement et les trois dernières lettres seulement parce qu'on a retiré les quatre lettres du milieu qu'est-ce que cela nous donne en anglais quel mot un event events yeah events that's what it means événement events tu vois ça ça ressemble ça ressemble au mot events voilà très bien alors on continue qui se sont accomplis qu'est-ce que ça veut dire tu peux traduire en anglais si tu veux qui se sont accomplis et qui c'est quand il s'agit d'une personne par exemple qui a fait ceci qui a fait cela là il s'agit d'une personne mais ici on ne fait pas référence à une personne oui oui on fait référence aux événements les événements ce sont des choses des concepts des idées tu vois des choses qui se passent alors on utilise en anglais quel mot on utilise en anglais au lieu de who or that which or that exactement très bien voilà accompli ça c'est presque la même chose que l'anglais comment est-ce qu'on dit accompli en anglais accomplished accomplished right alors comment est-ce que tu dirais cela qui se sont accomplis pour nous en anglais qui se sont accomplis qui se sont accomplis which have accomplished which have been accomplished c'est le verbe être sont troisième personne du pluriel sont donc c'est le verbe être ok which have been accomplished qui se sont accomplis d'accord alors qui se sont accomplis which were accomplished or have been accomplished alors parmi nous parmi je pense que c'est pour moi oui alors for me si c'est le mot par ça peut être by mais ici c'est parmi donc c'est pas pareil alors parmi c'est by et puis me dans le sens de milieu alors comme c'est au milieu on dit que c'est among in the midst of in the middle of among parmi au milieu parmi ça veut dire par le milieu among par by et me au milieu donc comme ça on comprend le mot par parmi among like in the midst of by the middle of ok nous bien sûr tu sais ce que ça veut dire nous nous est pour our non not our pour not well yeah our non si c'est our c'est notre 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 is our alors que veut dire le mot nous n'oublie pas que quand on conjugue je tu il elle nous vous il il elle il elle elle d'habitude alors nous veut dire quoi en anglais quand c'est conjugué je tu il elle nous vous il elle que veut dire le mot nous en anglais ce contexte est différent parce que c'est l'objet de la phrase c'est pas le sujet si c'est le sujet c'est oui mais quand c'est l'objet comment est-ce qu'on dit le mot oui comme objet donc nous ça peut être ou bien oui ou bien donc c'est un mot en français il y a deux mots différents comme possibilité quand c'est traduit en anglais selon si c'est le sujet de la phrase ou l'objet de la phrase tu vois ça Noé tu comprends ça whether it's a subject or the object of the sentence determines whether it's we or us that is a translation but in french it's the same word nous that is used oui oui très bien excellent oui alors donc voilà on a bien lu on va faire juste cette phrase pour l'instant maintenant ça c'était la partie compréhension donc tu as bien compris parce que tu as bien traduit en anglais est-ce que tu peux juste me répéter une dernière fois cette phrase en anglais pour être sûr que tu te souviens de la traduction s'il te plaît Noé alors plusieurs ayons entrepris des composés ou récits un récit un récit des événements des événements avec la liaison des événements qui sont accomplis parmi nous voilà qui se sont accomplis parmi nous et en anglais comment est-ce qu'on dit la traduction the whole the whole phrase yeah the whole verse in english so this is a recap this is just revision because we've already done it well yeah but I've never understood the first word a plusieurs many people or several people okay many people yeah yes so many people are having not are having many people having okay many people having having it's either taken in hand literally in hand because it's taken between your hands so you either take it in hand or you undertake it so many people having undertaken or taken in hand yes many people having undertaken yes the composition of a series of of events right very good which are accomplishing no 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 not accomplishing it's not the gerund it's not a n t in french would be ing in english it's a past because accomplishing is a present so which which conjugated with the verb to be not having conjugated with the verb to be son son is a third person plural of the verb to be which have been accomplished right that's it yes that's right which have been accomplished among us very good bravo no excellent tu vois c'est un bon exercice ah oui là tu as bien travaillé alors maintenant on peut lire cela alors tu peux choisir tu préfères ah oui quel est bah oui j'imagine que le catalan c'est ta langue natale ta langue maternelle et pour pour l'anglais sur cinq tu donnerais combien de points sur cinq pour l'anglais ta connaissance de l'anglais est-ce que c'est cinq sur cinq comme le catalan ou est-ce que c'est quatre sur cinq tu as quel niveau d'anglais tu dirais mes niveaux d'anglais est c1 c1 donc disons quatre sur cinq alors on va lire d'abord en langue catalane parce que ça c'est ta langue maternelle ça c'est la langue qui est cinq sur cinq c'est le c2 c'est la langue maternelle tu connais le mieux je t'envoie oui tu es catalan donc évidemment tu parles parfaitement le catalan alors je t'ai envoyé le lien pour la bible en catalan si tu peux ouvrir ce lien et lire la même chose en catalan que tu as lu tout à l'heure en anglais donc en français c'est la même partie de la bible mais ça va te donner une meilleure compréhension tu vois ceci c'est la troisième partie de ma méthode d'enseignement après la première partie de la prononciation deuxième partie la compréhension en traduisant en anglais et la troisième partie c'est quand tu as la compréhension totale parfaite en ta langue maternelle avec le catalan tu vois et là tu vas comprendre le contexte la signification tous les sens du mot vraiment au maximum au top niveau au plus haut niveau d'accord tu peux me lire cela en catalan s'il te plaît Noé oui j'ai lire mais oui mais c'est pas grave si je comprends pas non mais c'est pas grave j'aime bien écouter entendre le son du catalan j'ai pas l'habitude d'habitude ce sont des étudiants espagnols que j'ai donc je crois que tu es mon premier étudiant catalan alors ce sera intéressant de voir quelles leçons de la langue catalana parfait très bien alors sont molts els qui han emprès la tasca d'escriure un relat dels fets que s'han acomplert entre nosaltres mais tu peux lire tu tous les quatre versets c'est comme ça parce qu'on avait lu les quatre versets en anglais alors tu peux lire en français je veux dire tu peux lire tous les quatre versets en anglais en catalan je veux dire ok est que tu veux que je continue oui oui s'il te plaît si tu peux continuer les quatre premiers versets un, deux, trois, quatre ce sera bien valents les que s'han transmetre els qui des al principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la paraula ara jo havent m'informat minuciosament de tot des dels orígens he decidit d'escriure-t'ho ilustre teòfil en una narració ordenada perquè constatis la solidesa de l'ensenyament que has rebut merci donc Noé d'avoir lu ça maintenant que tu as lu ça est-ce que tu comprends mieux ce que tu as lu avant en français est-ce que tu comprends mieux tu as une meilleure compréhension du texte oui un peu d'accord mais c'est seulement un peu mieux maintenant pour que ce soit encore mieux la dernière partie ah oui sauf si tu connais d'autres langues est-ce que tu parles d'autres langues ou est-ce que tu es en train d'apprendre d'autres langues autres que l'anglais et le français est-ce qu'il y a d'autres langues que tu connais ou que tu es en train d'apprendre any other languages that you speak or that you're learning at the moment Noé seulement l'espagnol très bien alors on va faire et ton niveau en espagnol c'est combien sur ça natif natif ah 5 sur 5 oui oui tous les qui savent catalan sont natifs en espagnol ah bon automatiquement donc tous ceux qui sont natifs en catalan ils sont automatiquement natifs en espagnol aussi oui 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 allez 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 à l'école à l'école à l'école nous nous vous étudiez l'espagnol vous apprenez l'espagnol oui 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 ah c'est pour ça mais ça c'est bien ça mais est-ce que tous ceux qui sont espagnols sont natifs en catalan est-ce que ça va dans l'autre sens ah c'est pas réciproque ça va pas dans les deux sens ah d'accord ça c'est intéressant alors voici donc un lien pour la version de la bible d'abord en espagnol si tu peux me lire cela s'il te plaît en espagnol alors Noé je t'ai envoyé donc le lien c'est donc Lucas Ok Wait Ok Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros tal y como nos los enseñaron quienes habiendo sido testigos presenciales desde el principio recibieron el encargo de anunciar el mensaje Yo también excellentísimo teófilo lo he investigado todo con cuidado desde sus comienzos y me ha parecido oportuno escribirte estas cosas ordenadamente para que compruebes la verdad de cuanto te han enseñado Excellent Merci bien donc Noé Et maintenant que tu l'as lu en espagnol est-ce que tu comprends encore mieux le texte Le texte oui Le franco Le français oui bien sûr un peu seulement maintenant pour terminer la dernière version bien sûr c'est l'anglais et comme tu as traduit du français en anglais ce serait intéressant de voir comment c'est écrit en anglais alors si tu peux me lire tous les quatre versets un, deux, trois, quatre en anglais s'il te plaît Noé Perfect Many people have tried to tell the story of what God has done among us They wrote what we had been told by the ones who were there in the beginning and saw what happened So I made a careful study of everything and then decided to write and tell you exactly what took place honorable Theophilus I have done this to let you know the truth about what you have heard Excellent Quelle version de la Bible que tu as lue là Noé Quelle version biblique en anglais que tu as lue Quelle version est-ce que tu as choisi What version of the Bible did you read from there in English Biblisia Biblisia Oui C'est une Bible en espagnol qui est donc traduite en anglais J'utilisais I'm saying it Ah Biblisia Ah oui je vois Oui je vois absolument donc c'est la version de la Bible en version anglaise Ah oui 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 donc American Bible Society Ah d'accord donc c'est la version de la société biblique américaine voilà Ah c'est bien ça ça c'est très très bien excellent voilà donc c'est bien que tu as pu lire ça dans toutes les différentes versions et maintenant ça te donne donc une meilleure compréhension du texte dans chacune de ces versions et avec le français maintenant tu comprends aussi mieux ce que tu as lu en français Noé Oui tu comprends mieux en français maintenant un mieux oui un petit peu mieux d'accord un petit mieux oui alors ça c'est la méthode d'enseignement du français biblique je ne sais pas si tu as vu sur ma page de profil dit au qui que j'ai à peu près une demi-douzaine de cours différents à peu près six leçons différentes donc il y a aussi la leçon qui s'appelle RLS et RPS est-ce que tu as vu cela sur ma page de profil dit au qui Noé RLS et RPS en fait ça représente les situations de la vie réelle et RPS ce sont donc les simulations de jeux de rôles alors par exemple si tu vas passer un entretien prochainement alors on peut s'exercer pendant les leçons moi je peux jouer le rôle de la personne qui conduit l'entretien toi tu peux jouer le rôle du candidat celui qui je n'ai je n'ai le niveau suffisant tu ne penses pas que tu as le niveau suffisant le niveau suffisant pour pouvoir faire un entretien en français mais tu sais qu'un entretien en fait tu fais une présentation et tu ne présentes pas une chose compliquée tu te présentes toi-même et d'habitude c'est ce qu'il y a de plus facile quand on se présente soi-même on dit voilà je m'appelle Noé je suis catalan je parle le catalan et l'espagnol et je parle presque parfaitement l'anglais aussi j'apprends le français je vais à l'université à Paris HEC hautes études commerciales hautes écoles commerciales je fais une maîtrise c'est une maîtrise c'est une maîtrise je vais la mettre pour vous maîtrise égaux un maîtrise donc une maîtrise c'est un maîtrise c'est un maîtrise voilà voilà je fais je suis en train d'étudier pour une maîtrise en gestion de commerce ou en gestion d'entreprise plutôt master in business administration et voilà donc en fait c'est ça c'est te présenter toi-même en fait c'est exactement ce que toi tu m'as dit au début de la leçon tu sais ce que tu m'as dit au début de la leçon moi je ne fais que répéter ce que toi tu m'as dit tout au début de notre cours c'est ça un entretien c'est se présenter tu vois et tu t'es très bien présenté est-ce que tu comprends Noé ce que je suis en train de dire tu comprends ? pas très bien en fait quand tu pratiques pour une interview ok tu es basically présenté yourself tu es parler du sujet qui est facile de parler c'est que tu es ce n'est pas un compliqué subject tu es juste parler de toi as person qui tu es ce que tu as 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 de la future etc et c'est exactement la même présentation que tu me dis en français at le début de cette lesson parce que tu presented yourself you told me who you are what you are doing why you're doing it where you're studying etc so that's basically what you say in an interview yeah you 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 talk about your educational background your professional experience so it isn't all that different difficult but if you prefer something more easy we can do a scenario where we are at a restaurant for example and you want to command food food and I play the role of the the server and I take your command for you it is easy it easy 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 but if you want more easy than that we do just the presentations you see for example the greetings for example I say hello monsieur how are you and then you respond hello I go very thank you and you and then you 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 and you how you call you what your name and then we exchange our names we say who we are and where you come where you where you and what do you in life do you work do you study well and what age have you and etc so it's just the presentations that we can do and it's very easy it's very simple and it allows to be equipped prepared for a situation of real life situation and what we practice we exercise for this with a simulation of role simulation a role playing simulation RPS and like that you have the vocabulary expressions jargon terminologies to be able to express in this situation you are equipped prepared then when you are in this situation you will relax at a tranquille you will not nervous because you know what you have to say because you have exercised during our lessons together you see what I want to I understand perfectly you understand perfectly yes but it's formidable excellent Noël so thank you for the lesson I hope you loved me how you found the lesson what is your impression what you think about our lesson ensemble I love the class yes you like the class yes but for me life it's not it's too difficult it's too difficult it's too difficult yes so you can do something more facile exactly voilà je préfère un informel un plus plus informel par exemple on parle de la pluie du beau temps we talk about the weather exactly exactly for me even in english or even in spanish the bible is not an easy vocabulary so i think it's very interesting but not at this level d'accord je comprends tu préfères d'abord étudier des choses qui sont plus faciles et puis après plus tard tu pourras étudier des choses plus difficiles c'est ça oui oui bien sûr mais on peut faire cela donc si ça t'intéresse le RLS et le RPS tu peux choisir ce cours là j'ai d'autres cours aussi que je propose sur ma page de profil d'itoki donc six cours différents une demi-douzaine de cours alors comme ça tu peux choisir ce que tu préfères si tu aimerais qu'on continue ensemble avec d'autres leçons on peut faire cela ce sera bien sûr avec le plus grand plaisir Noé tu es le bienvenu excellent je suis très content avec plaisir et alors j'espère à la prochaine fois à bientôt pour une autre leçon ensemble ce serait bien merci beaucoup à très bientôt j'espère et tout de bon pour toi merci encore Noé j'espère à la prochaine à bientôt alors merci à bientôt à bientôt à bientôt